Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo, encore une fois, sur les producteurs en Corse. Il est un peu tôt, alors on est samedi, il est 8h du matin et on va aller dans une bergerie aujourd'hui. C'est la bergerie d'un collègue de travail à moi, un ami, donc je connais depuis très longtemps et que je me permets de vous présenter parce que je connais une fois de plus la qualité de ses produits. Je m'arrête régulièrement chez lui dans sa bergerie parce que j'adore ce qu'il fait. Il fait un broche qui est juste incroyable, mais vraiment, c'est un broche, c'est un truc de fou. Tout le monde se l'arrache dans la région. Du coup, on va y aller et je vais vous filmer tout ça. Bon alors, nous voilà arrivés à la bergerie. Donc je vais vous en dire un petit peu plus. Donc cette bergerie, c'est la bergerie de la famille Rafigny. La famille Rafigny, c'est une famille qui habite depuis plusieurs générations au village de Saridortin. Alors ce village, il se situe à environ 25-30 km d'Ajaccio, au nord. Et vous pouvez le rejoindre par deux itinéraires principaux. Vous pouvez passer par le col de Sarsoge, un col qui arrive directement de Corté, de la plaine de Père et qui vous permet de rejoindre cette région à proximité d'Ajaccio. Sinon, vous pouvez emprunter le col de San Bastien. Le col de San Bastien, c'est la route, on va dire, principale qui permet de rejoindre cette région en venant d'Ajaccio. Et donc, comme je vous le disais, la spécialité de cette famille, c'est véritablement le fromage et plus particulièrement le broche qui est vraiment d'une réputation assez exceptionnelle. Je vous disais, les gens se l'arrachent. C'est vraiment un produit... Il ne faut pas le rater si vous venez en Corse, si vous voulez vraiment manger du bon broche qui est quand même le produit phare en Corse. Bon voilà, je viens d'arriver à la bergerie de mon ami Sébastien. Donc il y a Sébastien qui est ici et son père. Alors habituellement, il y a son père, son frère, sa mère, toute la famille. Ils sont deux frères à travailler ici et donc les deux parents. Alors chacun un petit peu sa spécialité. Sa mère fait le broche en général. Bon, ils savent tous tout faire. Le père et les frères et les fils, c'est plus le fromage, etc. Bon, je suis donc avec mon ami Sébastien, que vous connaissez, parce que vous le voyez souvent sur mes vidéos étant donné qu'il travaille avec moi et son père qui est là. Non, non, non. C'est pas vrai ça. Le chapeau lui va vraiment bien, Charlotte. Donc je voulais te poser quelques questions. Je voulais savoir déjà de quand à quand vous faites le broche. De quel mois à quel mois. À partir du mois de décembre jusqu'à fin, début juin. Début juin. Donc ouais, ça fait quand même six mois. Six mois de travail, six mois de repos. Ouais, ouais. Bon, ils ne se reposent pas réellement. Voilà. Ils ne se reposent jamais. Ils ne font que travailler. Mais donc voilà, si vous voulez cet été en Corse, vous ne pourrez peut-être pas manger de broche vraiment artisanale, on va dire. Vous en trouverez. Oui, voilà. Vous en trouverez, mais ce n'est pas le même fromage que vous trouverez dans les bergeries. Exactement. Donc je vous déconseille de toute manière fortement de manger du broche hors saison parce que ce n'est pas du tout la période en fin de compte. Si vous voulez vraiment manger du bon broche, il faut venir dans des bergeries comme celle-ci et de décembre à juin. Après, par contre, vous faites du fromage toute l'année. Non, en fait, tout en fait, le fromage fait un juin. Voilà, pareil. Le fromage fait un juin, il n'a plus. Et je sais que vous venez beaucoup au printemps en Corse, donc n'hésitez surtout pas à passer. Parce que comme je vous ai dit dans l'introduction de cette vidéo, pour moi, ici, c'est le meilleur broche que vous trouverez dans la région. Mon père, il était là-dedans. D'accord. Il passait 3 heures le matin et 3 heures l'après-midi à traire, à la main, assis sur son petit banc. Impressionnant. Jusqu'à il y a 4 ans, il faisait à la main. Ah oui, c'est pas à l'époque, c'est jusqu'à il y a 4 ans, derrière. Et là, c'est la machine à faire. Et là, 21e siècle. Ah oui. Voilà, toute l'installation. Et nous, on met une heure et demi pour traire. Là, le broche monte par là-bas. Elles montent et elles s'enclenchent dans le... Les brebis, elles vont toutes seules par là ? Oui. Elles vont par là. Elles viennent et elles s'enclenchent dans la tête. D'accord. Dans la tête. Voilà. Et après, tu mets ça dans les... Il faut être clair. Tu mets ça dans les mamelles. D'accord. Et donc, tu me dis que les brebis, ça, elles ont... Enfin, maintenant, elles sont habituées, elles le font toutes seules. Elles arrivent, elles montent et ça, c'est ce qu'elles ont à faire. Voilà. Impressionnant. Comme quoi, hein ? Il a fallu 15 jours pour les habituer. 15 jours d'adaptation. Voilà. Le lait, il rentre là. Donc, il rentre dans ce tuyau. D'accord. Tu jettes là-dedans. Et quand ça arrive là où on voit la tige en fer, on prend ce tuyau, on le met dans le bidon. D'accord, directement. Et ça remplit. Ça fait 50 ans qu'il le fait, ça. Ouais. Et il demande à ouvrir la relève parce que ça m'en plaît. Il a quel âge, son père ? 73. Ouais, donc il a dit qu'il avait commencé à 15 ans. Non. Ça fait plus de 70 ans, quoi. Voilà. 500 ans, je veux dire. Il a dit qu'il est à la retraite aussi. Oui. C'est la retraite. C'est la retraite, voilà. Ah, mais après, c'est une histoire de passion. Puis toi, même ta mère, tout le monde, il y a vraiment toute la famille. Ah oui. Ils nous ont élevés avec ça, moi. Le plus de dedans. Voilà. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est les agneaux ? Parce que même moi, je ne sais pas trop exactement la définition. En fait, c'est les agneaux qui sont nés cette année. D'accord. On appelle ça des agneaux. On appelle ça des agneaux. Et ça, c'est des agneaux que tu vas garder combien d'années, Tchadi ? C'est 7 et 8 ans. Entre 7 et 8 ans, oui. Du coup, c'est les agneaux qui vont remplacer les barres dans le troupeau. Voilà, c'est ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les mères, les brebis, qui ont le plus de lait, qui rendent le plus. Comme ça, on sait que l'agnel qu'on va élever, elle va rendre... D'accord, celle qui produira le plus de lait. Voilà. D'accord. Donc, vous voyez, c'est la Chinark, c'est une région vraiment riche en producteurs, etc. C'est-à-dire que, donc, ici, on a la bergerie de mon ami Sébastien, famille Raffigne. Et à côté, il y a également son cousin qui produit de l'huile d'olive. Donc, c'est vraiment une région très riche à proximité d'Ajaccio. Donc, si vous venez en vacances à Ajaccio, vous avez vraiment de quoi faire dans le coin. Donc, tu as de l'huile d'olive, tu as le vin, tu as Albertine et Claude Rheim. Après, en berger, tu as Canal, Paravyzine. Oui, qu'on a été voir, oui. Et Clément Piane. Oui, exact. Clément aussi. Et notre ami, là, qui est en haut du village, qui a des chèvres, Aurélia Sabiane, qui fait des chèvres. D'accord. Et du coup, Séb, pour les gens qui ne sont pas forcément au courant, la différence entre le fromage de chèvre et de brebis, au niveau du goût, ça se situe où ? Il y en a un qui est plus fort que l'autre. Celui de chèvre, il est plus fort que celui de brebis. D'accord. Celui de chèvre est plus fort, donc. Donc là, après, vous mettez la cahillette, on va dire... Je ne mets pas la cahillette, c'est la présure. La présure, voilà. C'est de la présure. D'accord. Donc là, vous mettez de la présure dedans, et ensuite... C'est le temps, combien ? En gros, à peu près une heure, le temps de salier d'eau de salière et tout. D'accord. Je fais le four d'eau et les chèvres. D'accord, super. Et vous, c'est un peu à l'ancienne. Oui. Et donc là, vous avez combien de litres de lait ? Eh bien, je gêne 40, 40, 50, 60, dans les 70 litres de lait. 70 litres de lait. Un peu plus. Ça dépend aussi du jour, mais que le temps est mauvais ou quoi que ce soit. D'accord. Tu avais un petit agneau ? Tu avais un petit agneau ? Du coup, avec cette quantité de lait, vous faites combien de fouromages à peu près ? Une moyenne de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, une moyenne de 40 litres de lait. Mais j'ai fait deux fois le brouche. D'accord. J'ai laissé le moins de plus de 4 litres de lait pour faire le brouche. Ça fait qu'il y a au moins 4 fouromages de moins. Eh, comment ? Si, c'est... Alors, tu vois, alors, j'enlève celui-là. Donc le plus vieux, il passe dans la chambre d'à côté ? D'à côté, pour qu'il dégoûte un peu. D'accord. Et qu'il met... Mais il faut le tourner plus le fouromage ? Oui, il faut le tourner. Alors, qu'est-ce que tu appelles tourner ? C'est au sens propre, c'est-à-dire que tu le retournes à l'envers ? D'accord. Pour tous les jours, il faut tourner tous les fouromages. Et c'est-à-dire que demain, vous le retournez encore dans l'autre sens ? Voilà. Et pendant combien de temps, ça ? 4 jours. 4 jours, d'accord. 3 jours, maintenant. Donc là, votre lait est tiède, ça y est. Oui, il est fini de cailler. Le gnait de cailler. Et donc, c'est la présure qui a fait qu'il a caillé. Voilà. Ah oui, d'accord, ça se sale comme ça. Ah oui. Il y en a, il le pèse, le céréo. Oui, oui, non. Moi, c'est fou parce que... Je suis né ici et j'apprends plein de choses que je ne connaissais pas du tout. C'est pas comme... Moi, j'ai aucune idée de comment se fabrique un fromage du début à la fin. Mais aucune. Vous avez tous les salés, là. C'est ça dit, hein. Ah oui, là, quand tout se dit. Donc, vous salez le lendemain. Ceux de la veille. Ceux de la veille. D'accord. Ceux de la veille. Alors, c'est le temps qu'ils éboutent bien, du coup. Parce qu'autrement, si tu les éboutent, si tu les salles de suite, il y a tout qui s'est mort. Il faut dire, je le sale le soir. D'accord. Donc, plus il fait chaud, plus vous les salez tôt. Oui, quand il fait chaud, hein. D'accord. Donc, quand il les éboutent trop, il ne prend pas de sel. D'accord. Et oui. Maintenant, il fait frais, on peut le cahier le jour après. Il faut dire aussi que dans les temps, c'était pas ces cachets, c'était pas ces formes-là. C'était pas en plastique. C'était comme ça, je vous les fais voir. Ah, vous en avez ? Et les trucs en jonc. Ah, voilà. Ça, donc, c'est les... Avant qu'on passe au plastique, c'était là-dedans. Avant qu'on passe au plastique, c'était ces formes-là. D'accord. Voilà. Et du coup, on ne le fait plus, pourquoi ? C'est à cause des normes, d'hygiène, etc. D'hygiène, dans le commerce, on ne peut pas donner ces formes-là. D'accord. Voilà. Ou ça, c'était déjà du travail, rien que l'emballage, en quelque sorte. Et puis, pour les laver aussi. Ah, oui. Eh oui. Pour les laver aussi, c'est une des broches et le fromage, alors que le plastique, c'est plus vite fait. Ah, oui, c'est vrai. Voilà, là, on a tous les fromages qui ont été salés. Ah oui, la taupe, c'est la première année que vous la faites. Pas pareil, deux ans. Deux ans, c'est deux ans qu'il a que la... Ça fait deux ans que mon père, mes parents, ils faisaient des fromages, comme ça. Oui. Et quand on a... Nous, ça produit plus, en fait. Mon frère, il a dit, on se lance dans les taupe et dans les petits crottins. Un petit crottin qui est là-bas. Ah, le crottin, moi, je le connais bien. D'accord, donc ici, nous sommes dans la chambre d'affinage. Et vous voyez, il y a déjà quand même beaucoup de fromage ici. Tu as fait combien par jour, à peu près ? Le bon 30-40. 30-40 fromages par jour ? Quand il est là, il est prêt à vendre. Voilà, donc là, c'est les fromages qui sont prêts à la consommation directement. Tiens, prends ça, regarde. Le monsieur te donne ça. Wow, t'as vu comment ça fait ? Tiens, regarde, voilà, tourne, tourne, comme une garde-fille. Voilà, voilà. Wow. Alors, il faut tourner comme ça, tu vois, pour que le petit, il monte dessus, tu vois. Et donc là, c'est le fromage à ses tout débuts, quoi. C'est, voilà, là, le fromage, il est créé, en fait, là, ça y est. Et donc, si j'ai bien compris, autant je dis une connerie, demain, vous allez le saler. Le matin, je vais le saler comme je le salais. Il se sera un peu tassé, comme on a vu. Tout à l'heure, il se tasse tout de suite. Il se tasse de lui-même, en fait. Tu n'appuies rien, tu ne fais rien de... Le petit lait, il sort. D'accord, ouais, le petit lait, il sort à travers les trous de la cajole. Là, c'est le petit lait qui coule. C'est un petit lait qui coule pour faire le broche. Pour faire le broche, d'accord. Donc, je vais bien vous expliquer maintenant, parce que moi aussi, il faut que je mette du temps à comprendre. Là, le père à Sébastien, il est en train de mouler les fromages. Ces fromages, ils rendent du petit lait, qui est récupéré. Il sort le petit lait de la cajole, en fait. Pour faire le broche. Pour faire le broche. Donc, vous voyez, le petit lait, il tombe dans ce trou, qui est récupéré dans un bidon. Et avec ce petit lait, ensuite, ils vont faire le broche. J'ai gardé 3 litres de lait pour mélanger au petit lait. D'accord. Donc, vous mélangez du lait avec du petit lait pour faire le broche. Voilà. Donc là, vous voyez, on est vraiment au cœur de la fabrication du fromage et du broche. Et du coup, Séb, il y a des gens qui ne font pas de fromage et que du broche. De quoi ? Non, les gens qui font du fromage font forcément du broche font forcément du fromage avant, du coup. Tu ne peux pas de commande ? Oui. Par contre, tu peux faire du fromage, mais pas faire de broche. C'est ça. Mais c'est dommage. C'est dommage de le perdre, oui, j'imagine. Il dit qu'il est perdu. Ça commence. Comme il est là-bas, il vient. Il n'y a pas la route. Et après, comme tu vois, ça commence à baigner. Là, tu as l'évolution des fromages jour après jour, en fait. Voilà, regarde. Tu vois, elle commence à se former là-dessus. Je suis en train de discuter avec Séb et Elissa. Et Séb nous disait que si vous êtes amené à venir dans cette bergerie, c'est vraiment des gens qui adorent partager. Donc, ils prendront le temps de vous faire visiter la bergerie et tout. Comme on est un peu en train de le faire actuellement. Et je trouve que c'est vraiment sympa parce que, une fois de plus, il n'y a pas tout le monde qui fait ça. Eux, ils prennent vraiment le temps d'expliquer aux gens. Ils sont passionnés, tout simplement. La passion du brooch. Donc là, on a récupéré tout le petit lait du fromage. Voilà. Ouais, et ça, c'est des... Des jerry-cannes, j'allais dire. Ça s'appelle comment, d'ailleurs, ça ? Un bidon. Un bidon. C'est un bidon de 40 litres. 40 litres, là, y'a. Ah, ouais. Donc, 3 litres de lait avec tout ce petit lait. Et c'est parti pour la fabrication du brooch. Donc, 15 litres d'eau. Voilà, je prends la cuillère, voilà, et je coupe. Donc, c'est un petit peu. Encore un peu de sel. Là, on mette le thermomètre dedans. Voilà. Et il faut que ça monte à combien de degrés, là ? Pour monter dans les 70 à 80 de température. D'accord. Bien. Allez, on voit que là, le brooch commence à arriver. Il commence à se former tout doucement. Allez, on voit que la croix que vous avez faite, elle est restée, du coup. Parce que c'est bien épaissi, là. Ça y est, le brooch est prêt à être mis dans les cagettes. Voilà, donc, vous avez vu tout le procédé du brooch. C'est-à-dire, on a récupéré le petit lait du fromage. On l'a mélangé à de l'eau et du lait. Et il a été cuit. Et maintenant, on récolte le brooch, donc. Prêt à consommer tout de suite. Comparé au fromage qui a un temps de repos, le brooch, vous pouvez le manger même maintenant chaud. Il est chaud, hein ? Regarde, Sébastien, ce qui t'a amené. Tiens, là, regarde. Sébastien, il t'a en donne. C'est bon, ça. C'est bon ou pas ? Il est bon, chaud, hein ? Il est bon, chaud. Ouais, ouais, t'as aimé bien. Tiens, t'es pas encore ? De toute façon, regarde. Moi, je te donne... Ah, va coucher. Tiens. Maman, elle va te le faire manger. Tu peux tout manger. Oui. Voilà, donc une fois que tout le brooch est récupéré, Séb et son père me disaient que le liquide qui reste, le petit lait, en fin de compte, c'est pour les cochons. Donc même ça, il ne le jette pas directement. Il y a encore une autre utilité derrière. La visite est terminée. On repart de la bergerie de Sébastien Raffigne et de toute sa famille. D'ailleurs, elle s'est fait un nouveau pote. Son bramille. Et sur les épaules de Sébastien. Et là, elle s'est régalée, mais un truc de fou. On a passé trois heures, trois heures et demie ici. Elle a fait que courir, aller voir les animaux et tout. Elle était... Et là, on va finir en beauté. On va aller voir les cochons de Sébastien. Voilà, on est là où Sébastien a les cochons. Donc, on n'a pas marché beaucoup. On a marché genre 4-5 minutes. Et là, viens voir les cochons, mon bébé. Tu les vois ? Ils sont rigolos. Et donc, voilà le fameux petit lait qui jette aux cochons. Et les cochons, du coup, ils mangent ça, quoi, en quelque sorte. Ils boivent ça. Avec le pain. Avec le pain, d'accord. Mélangez au pain, le petit lait. Mélangez au pain. Et ça, c'est très bien parce que rien ne se jette. Tout est utilisé jusqu'à la fin. Et du coup, voilà, j'espère que ça vous a plu. On a vraiment filmé tout le processus de fabrication du fromage au broc. Moi, j'ai appris énormément de choses. Pourtant, je suis né ici et je connais un peu. Mais là, aujourd'hui, j'en ai appris énormément. Du coup, je pense que vous aussi, vous avez appris pas mal de choses avec nous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.